Autre dossier que l'on suit, bien sûr, Gaétan, Elsie et Marc-André, les négociations du secteur public et parapublic, ça se corse, ça se corse, voyez. Est-ce que la population sera en colère contre les travailleuses et les travailleurs de l'État? J'espère que non. Pourquoi? Parce que c'est pas le fun pour personne. Il y a personne qui aime faire la grève. Il y a personne qui aime subir les effets de la grève. On en est très conscients. Et c'est pour ça qu'on a tout essayé jusqu'à aujourd'hui. Alors ça, c'est Magalie Picard de la FTQ, présidente, parce qu'on se prépare tout un début novembre. Voyez, sur le calendrier, deuxième semaine de novembre, le 6, je vous le rappelle, grève générale du front commun. Marquez ça à vos calendriers. Il y aura beaucoup, beaucoup d'impact dans les écoles, les garderies, etc. Je le signale, c'est pas en bleu, mais le 7, par hasard, c'est la mise à jour économique, le mini-budget de l'État. Et puis le mercredi et le jeudi de la même semaine toujours, donc le 8 et le 9, c'est la grève générale de deux jours, de 48 heures, des infirmières et des infirmiers du Québec. Je disais, elle-ci, bon, ça se corse, ça se corse. Ça se corse. Bon, on va avoir dimanche le dépôt d'une quatrième proposition gouvernementale. Moi, je comprends pas qu'on ait attendu si longtemps pour déposer cette quatrième offre, même la troisième, deuxième, première. Je veux dire, ça fait un an qu'on est pris dans ce conflit-là. C'est des services essentiels, c'est les écoles, les professeurs, les hôpitaux, les préposés, les infirmières, tout ça. Comment se fait-il qu'on ne règle pas le problème? On a baissé les impôts, là. Parce que ça coûte cher, elle-ci. Oui, mais 7 milliards sur 4 ans en baisse d'impôts, si on avait pris cet argent-là, si c'est facile de baisser les impôts, si c'est facile, on devrait pouvoir payer facilement les employés de l'État. Tu réponds quoi, Marc-André? Non, mais c'est sûr, on ne peut pas tout donner non plus. Il y a une capacité de payer de l'État, mais là-dessus, je suis d'accord avec El-Cy sur le fait, pourquoi déposer la quatrième offre dimanche? Moi, quand j'ai vu M. Legault mercredi, quand il a parlé au syndiqué devant son bureau, là, il a dit dimanche. Puis là, dans ma tête, j'ai dit, il doit y avoir une raison rationnelle de convention, de, je ne sais pas, il faut laver les tables sectorielles, il faut les changer de bord. Puis là, j'ai demandé au bureau de M. Legault, j'ai dit, pourquoi dimanche? Mais on me dit, il n'y a pas de raison particulière. Mais justement, c'est particulier un peu d'arriver mercredi, puis je veux déposer dimanche. Mais dépose-les, c'est ça, les offres, dépose-les, parce que là, tout le monde se prépare. Moi, à 15h08, Paul, 15h08, j'ai reçu un courriel du centre de service, puis mes enfants, mes filles, ils n'auront pas d'école le 6, le 6 au matin, puis là, on va voir d'autres instructions pour le 6 en après-midi. Puis j'imagine que des milliers de parents, présentement, au Québec, qui ont reçu un courriel comme moi. Voilà, l'impact, l'impact bien concret. C'est ça, l'impact réel et concret pour les gens. Et si je comprends ton point de vue, qui est pro-syndical, mais en même temps, on sentait Magalie Picard de la FTQ, très prudente et comprenant que là, on amorce la phase où ça va être la guerre de l'opinion publique. Et là, donc, tout le monde est pour la vertu et pour la tarte aux pommes. Mais quand vient le temps, quand il y a un impact direct aux services qu'on reçoit, qu'est-ce que ça va donner? Bon, moi, j'ai deux questions pour vous. Mais la première, on va écouter M. Legault. Ce matin, voici ce qu'il disait à ce propos. J'espère que les syndicats d'infirmières, là, vont pas prendre les Québécois, les patients québécois, en otage, là, avec la grève qui annonce... Gaétan, ça, c'est l'argument que l'on sort, c'est comme traditionnel, c'est un passage obligé. Mais en même temps, il n'a pas tort. Marc-André, ses enfants n'ont pas d'école lundi, il n'y a pas de garderie non plus, incidemment, et autres et autres et autres services, là. Oui, oui, c'est typique, 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 là. Dans le jeu de la négociation, arrive un moment où on va presque s'excuser, puis on va dire qu'on travaille fort, puis qu'on ne va pas nuire à la population, puis c'est de la faute au gouvernement de ne pas régler. Et le gouvernement, en réponse à ça, va dire bien, vous n'allez quand même pas prendre la population en otage. Sur le délai d'un an, moi, ça ne m'offusque pas, puis ça ne me surprend pas. C'est quand, Paul, dans ta vie, là, publique, là, as-tu vu une négociation se régler dans le mois suivant, la date d'échéance de la convention collective, je peux répondre à ta place, jamais. Et sais-tu quoi? Tu ne le verras jamais non plus, puis mes enfants ne verront jamais ça. C'est normal. Par contre, ce que je constate actuellement, il y a deux choses. Disons que le front commun, avec à sa tête, Magali Picard, qui est une nouvelle arrivée dans l'espace public, pas dans le monde syndical, est bonne. Elle est vraiment bonne. Et la CAQ, qui ont été, depuis, qui ont été élues en 2018, les champions de la relation publique, ils ont été, là, meilleurs qu'à peu près tout le monde depuis 30 ans. Alors, il était toujours en avant de la parade, il y avait toujours quelque chose à annoncer, quand ça allait mal, il y avait toujours quelque chose pour dévier. Là, c'est comme si, depuis qu'ils ont été réélus, ils ne sont plus en phase, ils sont toujours en retard, puis c'est peut-être ça, est-ce que c'est dû à l'élection, mais c'était comme ça avant. Là, soit ils sont, parce qu'ils ont laissé toute la place aux syndicats, qui sont quand même pas arrogants. Ils annoncent... Bien, le syndicat est arrogant. Sonia Labelle annonce le dépôt d'une offre, puis déjà, elle avance, essentiellement, on n'attend pas l'offre, on annonce la grève. Mais justement, là-dessus, justement, là-dessus, il y a eu une grève, ils n'ont pas pris connaissance de l'offre encore. Ils ont annoncé déjà les débrayages, puis c'est le gouvernement qui a annoncé qu'il allait déposer. Mais justement, là, on dit, les syndicats, que si les offres étaient correctes, ils vont suspendre possiblement les moyens de pression. Sauf que, je veux dire, c'est le gouvernement qui n'a pas bougé avant que les syndicats... Avant les votes. Je retourne la question. Je vous arrête une seconde. Je retourne la question. Changeons la logique. Les syndicats annoncent... C'est un peu comme Géopardi, la réponse avant la question. Oui, c'est ça. Tu as la question, tu choisis la réponse. Exact. Ou le contraire. Tu donnes la réponse. Tu donnes la réponse. Oui, c'est ça, oui. Non, mais regarde, Marc-André, tu poses la question de logique. Le syndicat annonce une grève le lundi, puis la FIC aussi, avant le dépôt des offres. Est-ce qu'il n'était pas mieux de retarder les offres? Écoutez, vous êtes fâchés, sortez la vapeur, puis après ça, on se reparle. Je ne sais pas, là, je pose la question. Oui, ou la quatrième offre aurait pu être déposée avant les votes. Ça fait combien de temps, Paul, qu'on en parle ici, qu'il va y avoir des votes, il va y avoir des votes. Mais c'est du mauvais théâtre d'été. Gaétan, tu l'as dit, ça a toujours marché comme ça. Ça fait que là, c'est du mauvais théâtre d'été. Là, on dépose des offres, on va aller en grève. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver dimanche? On peut déjà l'écrire, là. On peut tout déjà écrire le scénario. Le manuscrit, il est là. Le dimanche, tu vas être déposé, ça ne sera pas assez. Puis là, tu ne veux pas annuler toute ta mobilisation. Puis là, les syndiqués, ils ont voté pour un vote de grève, puis même un vote de grève illimité. Fait que là, il faut absolument faire une grève le 6 ou le 8, le 9. Ça fait qu'il va y avoir une grève le 8, le 9. Puis après ça, ils vont se reparler après ça. Puis on va voir un peu, on va tester l'eau, voir où est-ce qu'on en est. Mais c'est du mauvais théâtre d'été. Mais non, mais le mauvais théâtre, là, c'est le gouvernement qui propose 9 % aux employés de l'État sur 5 ans. C'est insultant pour des travailleurs qui sont déjà en-dessous des conditions de la population. Et c'est parce que ce sont des emplois majoritairement féminins, aussi plus de 70 % sont des employés féminins. Donc, on s'en fout. Pourquoi tu dis ça? Ça, c'est le temps de donner 10 milliards au médecin spécialiste. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. À la fois, à la fois. Gaétan, c'est à toi. Regarde, c'est pas compliqué, là. Jamais on n'a vu une négociation se terminer avec la première off-chipée. Bien oui, mais il est temps qu'ils montrent. Ça fait un an qu'ils sont à 9 %. Bien oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors là, je reviens à mon argument de tantôt, Paul. Ou bien, là, ils ont été vraiment, là, à côté de la traque en communication pendant les six derniers mois, la dernière année. Ce qui serait contraire à leur capacité à ce qu'ils ont fait dans la première période, dans le premier mandat, ou bien ils savent qu'il va y avoir un mur devant eux autres et ils sont déjà en train d'écrire leur loi spéciale. En même temps, Elsie, bon, tu sais, tu fais beaucoup de reproches au gouvernement. Tu reproches à ce gouvernement d'avoir respecté sa promesse électorale de baisser les impôts. Mais si on n'avait pas les moyens... Non, mais ils ont été élus en le promettant et ils l'ont fait. Mais Elsie, j'ai une question pour toi, parce qu'on s'entend, je reviens un peu à l'esprit des propos de Magali Picard qui mesure, qui comprend que là, la partie va être moins facile, le capital de sympathie des infirmières. On sent qu'elle calcule, et non, ce ne sera pas facile pour le gouvernement non plus. Mais Elsie, chaque pourcent de plus accordé aux travailleurs du secteur public et para-public, c'est à peu près entre 600 et 700 millions de dollars dans le budget du Québec. Je répète, là, tu sais, chaque 1%, c'est 6 à 700 millions de dollars. Alors, les syndicats non plus n'auront pas un chèque en blanc. Quand les gens vont réaliser que les baisses d'impôts vont être absolument annulées par l'augmentation additionnelle, est-ce que la partie va être la même, tu penses, celle-ci? Bien, c'est sûr que c'est beaucoup d'argent, évidemment, mais c'est pour ça qu'à la dernière élection, beaucoup de personnes demandaient au gouvernement de ne pas promettre ça. Oui, mais ils ont été réélus là-dessus. Parce que c'était électoraliste. Oui, bien évidemment, mais ils auraient été élus quand même sans promettre ça. On ne le sait pas. On peut penser qu'à 90 députés, puis avec les oppositions divisées, ils auraient été élus quand même. Donc là, dans le fond, ils se sont privés de ressources importantes, c'est 7 milliards en 4 ans. Puis est-ce qu'on est bien, bien plus avantagés? Quelqu'un qui fait 47 000 $ par année va avoir une baisse d'impôt d'environ 250 $. Qu'est-ce que ça lui donne? La personne est bien mieux d'avoir des services publics qui fonctionnent mieux, les écoles... Mais si tu ne penses pas qu'il faut pouvoir laisser aux gens le choix. Bien oui, mais ils n'en veulent pas travailler dans la fonction publique, je veux dire. Les Québécois et les Québécoises ont choisi il y a un peu plus d'un an. Exactement. Le peuple s'est prononcé là-dessus. La population les a réélus de façon ultra-majorétaire. Et ils ont rempli leur promesse, qu'on soit d'accord ou non avec leur promesse. Bien non, 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 ce n'est pas presque. Mais là, je regarde le gouvernement aujourd'hui, là... Rapidement, il y a tant. Je regarde le gouvernement aujourd'hui, là, là, comme tu l'as dit, Paul, 600 millions par point de pourcentage, les villes qui veulent 2 milliards pour le transport en commun, les villes qui veulent... Je ne sais plus combien de milliards pour l'environnement. Éric Girard en a beaucoup sur les épaules, là. D'ailleurs... On promettait 21 % aux policiers et juste 9 % pour les syndicats. Oui, ça fait partie de la problématique. Mais ce n'est pas fini. Bougez pas.